3, 2, 1... Le Sims-Orof appartient désormais à la communauté de communes du Pays de Bich. Cet événement intervient en 2012, année qui coïncide avec le 10e anniversaire de l'ouverture de l'ouvrage au public. C'est donc, Monsieur le Ministre, un très beau cadeau d'anniversaire que vous offrez aujourd'hui. Gérard Longuet est venu signer l'acte de session officielle par le ministère de la Défense de la responsabilité du site historique du Sims-Orof à la communauté de communes du Pays de Bich. Il n'y a pas chez nous un lâche soulagement de penser que nous n'aurons plus à entretenir ces galeries. Il y a la fierté et le bonheur d'avoir trouvé des partenaires de qualité avec lesquels nous avons bien l'intention de prolonger ce chemin de la mémoire qui est au fond un des ressorts de la solidité de notre pays. En 10 ans, le Sims-Orof est devenu l'un des sites emblématiques de la ligne Maginot. En 2011, il a accueilli près de 40 000 visiteurs. Actuellement, seul le casernement et le magasin de munitions sont accessibles au public. Mais cet acte de session ouvre désormais de nouvelles perspectives. Pour nous, c'est important parce qu'au niveau de l'ouvrage, déjà, parce qu'on a des parties qu'on ne pouvait pas visiter. Donc ça va nous donner de la possibilité de faire visiter les blocs de combat qui sont au nombre de 6 pour pouvoir encore élargir la visite au niveau du Sims-Orof. Merci.